abonne toi salut les poképot on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de captain miko captain miko c'est moi comme vous l'avez vu dans la miniature de cette vidéo on va se déballer ce petit deck dracofv max hop là je vous le montre par là on a la place pour le faire voilà en fait c'est un deck qui est un peu exclusif quand même au japon je sais pas trop s'il va sortir en france il me semble bien que non d'ailleurs c'est pour ça que le dracofv max a été annoncé et oui je vous l'annonce officiellement le dracofv max a été annoncé pour eb3 et c'est la même chose pour flagados de galard flagados de galard aura un deck bien spécial pour lui mais au japon bien entendu mais il n'en aura pas en france vous avez à la même date de la sortie de ce deck là la version angoliath qui est sorti d'ailleurs on peut le voir juste ici avec angoliath v max on n'aura pas la chance d'avoir donc le deck dracofv max étant donné que le dracofv max comme je vous disais va sortir en carte dans le dans la série eb3 les ténèbres embrasées petite anecdote pour la série eb3 on va avoir plusieurs decks à thème qui sortiront notamment un deck à thème florizar v max pikachu je sais pas ici je sais pas trop s'ils sont s'ils auraient la version v max en tout cas il y aura florizar il y aura pikachu il y en aura il y en aura bien d'autres également je crois il y en aura six sept ou huit decks différents je vous laisse aller voir ça sur le groupe facebook que j'administre qui s'appelle pokémon express vous allez je j'ai mis toutes les infos j'ai mis toutes les informations dessus et puis deuxième anecdote je vais recevoir d'ici une semaine ou deux du display eb3 les ténèbres embrasées je vous ferai donc un déballage un mois et demi en avance si tout se passe bien voilà et puis je vous mettrai également du booster à gagner sur un concours rapide de l'équivalent de deux semaines de participation je pense à mon avis juste à la fin du concours du mois de juin qui est toujours d'actualité n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs parce que les lots vont augmenter dès lors qu'on arrivera à 500 abonnés donc c'est encore l'équivalent d'une centaine d'abonnés en plus voilà on va se déballer tout de suite notre coffret dracaufeux v max j'ai commencé à détacher un peu la languette j'aimerais essayer de faire ça de manière la plus propre possible voilà maintenant on va pouvoir sortir le contenu et puis je vais surtout vous montrer j'adore cette petite mention pokémon là à l'intérieur de la languette c'est marrant comme tout on va sortir tout ça là sur le côté on va regarder le contenu qu'on a juste après avoir regardé l'ensemble de la boîte en fait donc là on voit un dracaufeux qui a l'air bien vénère bon comme d'habitude dans ses dracaufeux et à l'arrière typiquement sur les boîtes japonaises et tout ça où on voit normalement le contenu du deck ici donc c'est du japonais on sait pas lire ça voilà on a ici normalement un playmate à l'effigie de dracaufeux et certainement de angola de v max qui est en papier on a nos cartes bien entendu un jeton que je vois là sur le côté mais vous voyez pas encore on a notre fameux dracaufeux v et notre dracaufeux v max donc ça a l'air trop cool et puis également certainement une petite stratégie qui a annoncé par rapport à mon tracite voilà et l'effet qu'il a de pouvoir attacher des énergies je me souviens plus vraiment je vous ai mis ça dans une de mes vidéos de présentation des cartes où en gros on pouvait voir quels étaient les effets des attaques des pokémons de eb2 mais eb2 maintenant on y est tous voilà et également on a une petite plaquette pour les marqueurs de dégâts mais ça on s'en fiche un peu parce que pour le jeu on utilise maintenant des dés depuis très longtemps on va regarder le plus important et là on va se garder ça pour la fin on a ceci là je or ici on a notre on va se l'ouvrir en fait vite fait j'adore ce genre de blister parce que ça permet de remettre en sachet sans vraiment déchirer les plastiques et ça c'est vraiment trop cool voilà on a donc pour commencer une petite carte là bon je sais pas trop ce que c'est c'est vous dire ça doit être une carte à code pour le online à mon avis pour récupérer le même deck on a après donc ça ça doit être une liste explicative pour pour dire comment jouer en fait ça doit être une sorte de notice voilà on va mettre ça de côté les fameux marqueurs de dégâts qui sont quand même assez cool je trouve au japon ils sont vraiment à fond la caisse sur ce genre de produit ils s'y mettent vraiment bien comme il faut et là on n'aura malheureusement pas la place pour le déballer entièrement mais on a un beau playmate donc un double playmate pour pouvoir jouer à deux bien entendu avec le fameux drac au feu Vmax donc c'est ce fameux drac au feu que tout le monde attend je vais vous le montrer par ici voilà je vais le montrer à ermison également qu'elle le voit voilà ouais dommage qu'ils sont en papier et ça ne surprendrait pas qu'ils sortent une version tissu alors à l'arrière comme d'habitude vous avez les notes d'explication pour les noobs pour les débutants pardon voilà alors maintenant on va se déballer tout ça on a notre drac au feu Vmax qui est juste là elle est vraiment méga trop cool je vais la mettre par ici voilà et à l'instant où je vous parle il y a une sorte de grosse mouche de l'espace je vous assure vous l'avez peut-être vu passer à un moment donné et il y a Hermie le chat d'ermison qui est en train de la regarder d'essayer de la chasser mais c'est le lot de tous les chats alors excepté le mien mon chat est posé calmement comme ça sur son oreiller et il regarde Hermie le chat d'ermison qui court à peu près partout qui regarde la mouche et elle est du genre à pleurer dès lors qu'elle ne peut pas capturer le truc genre s'il vous plaît aidez moi ou alors est-ce que tu peux descendre histoire que je t'attrape voilà mais bref c'est pour ça que vous entendez un peu ricaner derrière en fait c'est Hermie le chat à cause de son chat bah c'est notre chat en fait elle est tellement mignonne donc voilà notre Vmax dracaufeu c'est le dracaufeu le plus attendu entre humains de tous les temps pas le plus attendu mais en tout cas actuellement c'est un peu la carte qui est la plus attendue on va pas se le cacher depuis le lancement de épais boucliers tout le monde demande si quelqu'un a tiré du dracaufeu ultra rare et bien entendu non mais là ça va sortir et je vous garantis je serai le premier à vous le déballer en français ça c'est sûr et certain je vous le déballerai certainement dans une semaine ou deux en fonction de de la rapidité de réception de la personne qui va m'envoyer ça et ici maintenant on va se déballer alors je vous laisse ça par là on va se déballer nos petites cartes on va voir à quoi ressemble le deck et on commence avec un dracaufeu un deuxième dracaufeu ça c'est trop cool victini encore un victini zigarde zigarde il me semble que c'est charbi encore une fois ça doit être vagomine si je me souviens bien ça c'est mon tracite avec la capacité de pouvoir transférer des énergies feu et des énergies de poser des énergies feu et des énergies combat sur n'importe lequel de vos pokémon je crois toutes les énergies que vous avez dans votre main quelque chose dans le genre donc oui en effet ça va être un sacré deck à jouer peut-être même à reproduire peut-être pas dans le moindre détail mais à quelques détails près à mon avis on a eu du taurus l'ultra ball qui nous sert à aller chercher un pokémon de notre choix dans le deck un ensemble de l'évolution pour aller chercher une évolution le motisma alors là je la connais pas du tout cette carte je crois elle n'est pas sortie elle n'est absolument pas sortie en français celle-ci ou alors n'hésitez pas à me dire parce que clairement je vois pas du tout en tout cas de laquelle il s'agit là on a un super moment en plusieurs exemplaires encore une fois donc en deux exemplaires ça permet d'évoluer un pokémon de base à un niveau 2 sans avoir le niveau 1 à condition d'avoir le niveau 2 dans la main ça c'est du pokématos 3.0 alors ça permet d'aller vérifier les 7 premières cartes de votre deck et de prendre une carte au choix je crois ou alors un pokémon je me souviens plus un échange pour ramener votre pokémon actif de votre votre pokémon actif sur votre banc et l'échanger avec un de votre pokémon avec un de vos pokémons de banc et la trappe perso il me semble que vous lancez une pièce si c'est si c'est face vous choisissez un des pokémons de banc de votre adversaire et il devient le pokémon actif donc ça c'est le stamp reset c'est le tampon de réinitialisation il me semble que l'adversaire met sa main dans la défense ou dans son deck et il récupère autant de cartes qu'il a de cartes récompenses encore à récupérer donc si votre adversaire vous lamine la race comme pas possible et bien s'il lui reste une ou deux cartes récompenses vous utilisez le tampon de réinitialisation donc ça c'est sur le format standard sur le format étendu il est interdit pour l'instant vous utilisez cette carte là il va il va devoir défausser ou mettre sa main dans le deck je me souviens plus de la spécificité et il récupérera autant de cartes qu'il a de cartes récompenses restantes en fait là c'est Cynthia qui vous permet de ranger votre main dans le deck et de piocher 6 ou 7 cartes et ça c'est le professeur recherche professorale qui vous sert à défausser votre main je crois et à piocher 5 cartes un truc comme ça le poké enfant qui vous sert à chercher un pokémon de votre choix dans votre deck Nabil pour aller récupérer 3 cartes de votre choix les 3 premières cartes dans votre deck pardon et là par contre j'adore l'illustration de voir Nabil lancer une pokéball un peu dans le mouvement comme ça je sais pas si ça va sortir en français mais en tout cas je trouve ça vachement cool de pouvoir avoir des illustrations un peu exclues qui sortiront peut-être pas en France là on a Persi du stade de Greenberry je me souviens plus en effet malheureusement et visiblement il tient quand même une petite part dans le deck étant donné qu'il est en deux exemplaires là on a des énergies feu j'adore un peu le design j'adore un peu j'adore le design en fait des énergies feu il ressemble au niveau de l'illustration c'est le même que les cartes françaises mais j'adore le contour blanc en fait je trouve qu'il y a un côté plus classe je sais pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire et là en gros on arrive sur la fin de notre deck et bien entendu on va revenir sur les deux Dracof V qu'on a pu avoir qui sont juste là et la Dracof V Max alors je vais baisser la caméra comme ça vous allez pouvoir voir de plus près et je trouve ça vraiment trop cool alors on peut imaginer que le super bonbon servira à aller chercher on peut imaginer que le super bonbon servira à faire évoluer Charby en Montracite pour pouvoir utiliser le talent de Montracite assez rapidement sur le Dracof V vous voyez alors là je connais pas du tout les effets des attaques là on a quand même un Dracof V à 220 PV qui inflige 80 dégâts pour 3 énergies neutres 3 énergies blanches donc ça peut être des énergies feu ou combat ça marche vachement bien donc avec Montracite et vous avez après une attaque qui coûte 4 énergies dont 2 énergies feu et qui fait 220 dégâts et ça c'est énormissime alors je vois qu'il y a le chiffre 2 juste là il y a le chiffre 2 juste là dans les écritures en japonais on peut donc imaginer que vous deviez on peut donc imaginer que l'on doive défausser l'équivalent de 2 énergies je vois pas de logo feu je vois pas de logo quoi que ce soit donc on peut peut-être imaginer qu'il y a 2 énergies qui sont défaussées de Dracof V pour utiliser cette attaque parce que c'est une attaque quand même relativement puissante similairement une attaque chez Zacian V qui inflige 230 dégâts provoque le fait que Zacian ne puisse pas réutiliser son attaque le tour d'après on peut donc imaginer que là pour des dégâts similaires infligés vu qu'il y a le chiffre 2 juste là eh bien Dracof V devra défausser 2 énergies pour pouvoir valider son attaque ou quelque chose comme ça là on va se remettre notre Daxi et on va voir de plus près maintenant cette Dracof V max donc la Dracof V max avec 330 PV vous voyez elle est magnifique là on a une attaque qui inflige 100 avec 3 énergies n'importe lesquelles et on a une attaque à attendre je crois que c'est la première fois que je vois ça dans une carte Pokémon c'est une attaque qui coûte pas 3 pas 4 mais 5 énergies c'est une attaque qui coûte 5 énergies à jouer mais qui inflige 300 dégâts ça veut dire que en gros vous pouvez one shot un Pokémon V mais vous pouvez également alors avec l'attaque de Dracof V juste derrière vous pouvez one shot un Pokémon V mais là vous pouvez limite presque one shot un Pokémon V max et ça je vous le dis tout de suite le deck Dracof V je vais le jouer ça c'est sûr et certain je vais me faire un deck Dracof V alors j'hésite encore avec deck Dracof V parce qu'il y a vraiment de bonnes cartes à jouer dans tous les decks ça n'arrête pas de sortir il y a vraiment de bonnes cartes partout en tout cas on a je connais je sais pas l'effet de l'attaque on a encore une fois le chiffre 2 on imagine bien que vu qu'ils ont mis Montracite avec son talent dans le deck on peut imaginer qu'il y ait l'effet encore une fois de devoir défausser 2 énergies de Dracof V max comme sur le Dracof V peut-être de défausser ou peut-être de mettre les énergies dans sa main l'un ou l'autre c'est comme vous voulez en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une attaque hyper forte et moi je vais le mettre dans mon deck parce que je pense que ce sont des énergies qui retournent dans la main avec le talent de Montracite qui sert justement à remettre les énergies sur les Pokémon comme on le veut ce sera confirmé quand je vous ferai le déballage de EB3 d'ici une semaine ou deux on pourra voir en détail les cartes en français avec les effets des attaques en tout cas là le déballage de ce deck en japonais vous aura permis de pouvoir découvrir en avance un deck qu'on n'aura jamais en France mais qu'on pourra toujours reproduire pour pouvoir jouer en tournoi et maximiser nos chances de gagner face à d'autres decks comme le deck Lancorien ou le deck Zacian ou le deck Pikachu Zekrom en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve dans les prochaines vidéos que ce soit pour du déballage de EV3 pour les concours mais également d'autres vidéos je vous prévois un nouveau format de vidéo j'espère que vous allez apprécier ça moi je vous dis à très bientôt et d'ici là n'arrêtez pas de geeker, allez ciao ! merci !